Bonjour à tous, alors en attendant que notre sol se réchauffe, je vous propose de nous préparer pour réussir la culture du maïs doux, en partant du semis jusqu'à la récolte, et je vous montrerai aussi les erreurs à éviter. Alors pour semer le maïs, on peut le faire directement en pleine terre, à condition que la terre soit plus de 10 degrés de façon stable et qu'il n'y ait plus de risque de geler. Donc souvent, le semis s'effectue à partir de fin avril, début mai. Personnellement, moi j'ai choisi de semer en godet, car je maîtrise mieux la température de levée et les éventuels ravageurs. Alors mon objectif, c'est de tester comment les haricots verts vont grimper sur le maïs. Et donc du coup, je dois semer mon maïs avant, évidemment, mes haricots verts, pour qu'au moment où je vais semer mes haricots verts, le maïs ait déjà une certaine taille. Sous-titrage ST' 501 Alors ici, c'est le maïs d'eau que j'ai semé. J'ai semé ça le 30 avril. Donc voilà où ça en est, ça fait 10 jours. Ça pousse plutôt pas mal. Donc on est le 24 mai. Et donc voilà la taille qu'ils ont. Donc ils n'ont pas très grand, mais bon, j'espère que dans 15 jours, ils auront grandi encore plus. Et que, ensuite, quand je vais semer mes haricots verts, en principe, ça devrait grimper sur le maïs. Donc c'est un essai que je fais pour voir si je perfectionne ça l'année prochaine. Donc voilà, maintenant je vais emmener les maïs. Sans leur faire se casser la figure. La première étape, je vais donc nettoyer un peu le sol. Donc je vais le mettre un petit peu à nu. Je vais mettre la paille de côté. Et puis je vais rajouter un petit peu de corne broyée. Donc voilà, je griffe un peu pour incorporer la corne broyée. Donc pour vous montrer les racines. Donc, bon, en sachant que là, manifestement, il y a deux épis de maïs. Enfin, deux pieds de maïs. Donc voilà, je viens de poser côte à côte mes trois godets. Mais en fait, ça va me faire quatre pieds de maïs qui vont monter comme ça. Et puis maintenant, je vais recouvrir de terre. Avec la terre que j'ai retirée. Qui, elle, contient un petit peu de corne broyée. Voilà, ça y est. J'ai mes petits pieds de maïs qui sont plantés. Je vais les arroser, bien que le goutte à goutte soit en marche. Mais je vais leur mettre un petit coup d'arrosage quand même. Là, c'est mon maïs. Donc vous voyez, le maïs, il a quand même bien grandi. Et au pied, tout à l'heure, on va voir, il y a des haricots verts qui sont en train de pousser. Alors, ici, on voit les haricots verts que j'ai semés. Et ici, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit une tige de haricots verts qui est en train de s'enrouler autour du pied de maïs. Et puis, sinon, il y en a d'autres qui s'enroulent ici. Donc voilà, là, on a un autre pied de maïs. On a du cerfeuil. Là, on a un épi de maïs doux avec les fleurs qui sortent. Alors, la particularité du maïs doux, c'est que la récolte doit se passer à un moment précis pour que les grains soient bons à consommer. Donc en clair, dès l'apparition des fleurs mâles, il faut surveiller les soies des fleurs femelles, car elles vont passer du jaune pâle au marron. Ce qui signifie qu'elles sont pollinisées. Une fois qu'elles sont pollinisées, il faut compter 20 à 25 jours pour cueillir enfin l'épi de maïs à bonne maturité. Je vous mets le lien de la vidéo d'André Abrahami qui explique cela très bien. Alors, comme c'était ma première culture de maïs doux, j'ai commis quelques erreurs. Donc premièrement, elles n'étaient pas réellement planifiées et je l'ai rajoutées au milieu d'un carré qui était déjà chargé en légumes gourmands en eau. Courgettes, haricots verts, tomates, carottes, radis, laitus. Et donc en fait, ce sont les haricots verts qui n'ont pas très bien réussi du fait du manque d'eau. Deuxièmement, par sécurité, j'avais mis des tuteurs en bambou et les haricots verts s'accrochaient plus facilement au bambou qu'au maïs. Troisièmement, je trouve que pour récolter au bon moment, il faut vraiment être attentif et disponible. Et au mois d'août, ce n'est sans doute pas le cas pour tout le monde. Quatrièmement, un pied de maïs ne donne qu'un ou deux épis. Donc la récolte n'est pas forcément énorme. Donc en conclusion, les tuteurs en bambou sont plus économiques en eau et cela me conviendra mieux pour réussir mes haricots verts. Alors j'espère que cette expérience vous sera utile. Et si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner pour suivre l'évolution de mon coco potager. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501